Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire du pain sans machine à pain et sans pétrissage. Pour cette recette il vous faudra 375 g de farine, une cuillère à café de sel et surtout pas davantage sinon c'est trop salé, une demi cuillère de levure de boulanger déshydraté, 25 cl d'eau, 5 cl de lait et une demi cuillère à café de miel. Nous allons commencer par verser les 25 cl d'eau dans un bol, les 5 cl de lait, le miel, une demi cuillère à café et on va faire tiédir au micro-ondes. Attention tiédir, pas bouillir et on viendra mettre la levure après. Maintenant que mon mélange est tiède, je vais venir ajouter la levure de boulanger. Donc on en met une petite cuillère à café et on vient mélanger dans notre bol. Je vais venir mettre les 375 g de farine dans un saladier et je vais ajouter le contenu du bol. On mélange à la cuillère en bois de façon à ce que le mélange soit homogène. N'oubliez pas d'ajouter une cuillère à café de sel dans votre pâte. Une fois que votre mélange est terminé, on le couvre avec un torchon ou un papier et on laisse reposer pendant une heure et demie à température ambiante. Maintenant que la pâte à pain a reposé, vous farinez votre plan de travail et on va venir retirer les bulles d'air qui sont dans la pâte avant de la faire cuire. Si votre pâte est un peu liquide, n'hésitez pas à rajouter un peu de farine. Vous retirez les bulles d'air avec la paume de vos mains puis vous formez une boule qu'on va couper en 6 parts. Maintenant que vous avez formé votre boule de pâte, vous allez essayer de faire 6 parts égales. Vous allez venir faire quelques entailles sur votre pain avant de l'enfourner. Pour la cuisson de votre pain, versez un verre d'eau dans le lèche frite du four qui restera tout le long de la cuisson. On enfourne le pain 25 minutes à 230 degrés. Voilà nos petits pains sont cuits. Je vous souhaite un bon appétit et surtout portez vous bien ! ... 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